RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Gilles Perret, le directeur de Météo France Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On entre donc dans une troisième saison chaude sous l'influence de l'Aninia. Finalement, ça n'en su... Enfin, ça ne se termine plus, l'Aninia. On a l'impression que c'est très rare d'avoir trois années comme ça consécutives. Oui, c'est assez rare. C'est vrai que je pense que les Calédoniens ont envie qu'on en sorte un petit peu puisqu'on a vécu quand même deux années très chaudes et très pluvieuses. Là, on prévoit une nouvelle année d'Aninia qui ne sera pas un copier-coller des précédentes puisqu'il y a quand même d'autres phénomènes qui interviennent, qui font qu'on n'aura pas exactement la même année que la saison dernière. Mais encore une saison marquée par la chaleur et par des pluies de plus d'humidité, des pluies un peu plus abondantes que la moyenne. Alors, il y avait un point presse avec la DSCGR la semaine dernière, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. On attend des inondations finalement, puisque dès qu'il va y avoir un peu de pluie, les sols sont gorgés d'eau et on devrait avoir des inondations cet été. Oui, c'est un peu ce qu'on a vécu les dernières. Effectivement, on attend des pluies quand même importantes quand il y a des phénomènes qui passent. S'il y a des cyclones, effectivement, ils peuvent être aussi assez pluvieux parce que la mer est chaude, la température de l'air est plus chaude que la normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'air plus chaud peut contenir plus d'eau. Donc, ça donne des précipitations plus intenses. Donc, effectivement, si on a des phénomènes importants, ils seront probablement plus vieux. Et puis, les inondations caïdonistes arrivent quand même assez vite. Quand il y a des pluies intenses, on évite des radiers qui débordent, des fleuves qui débordent. Donc, ce ne serait pas étonnant que ça se produise. Donc, c'est véritablement dans notre zone que les cyclones se formeront cette année ? Alors, on ne peut pas utiliser le futur. Ce n'est pas une certitude. Disons que quand on a en situation la Ligna, la zone de création des cyclones est un peu décalée vers l'ouest et concerne essentiellement la Calédonie et la Vanuatu. Donc, plus de risques que les cyclones se forment dans la zone. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer sur la Calédonie. Ils peuvent très bien passer beaucoup plus à l'est et puis ne pas nous toucher. La probabilité d'avoir un cyclone sur la Calédonie n'est pas modifiée de manière significative par le fait qu'on soit dans la Ligna. En général, on parle d'un phénomène par an. C'est ça, la moyenne ? C'est la moyenne, oui. Un phénomène par an à moins de 75 km des côtes de la Calédonie. Et ça, ça ne bouge pas qu'on soit sous la Ligna, sous El Niño ? Ça ne bouge pas. Ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'une année, vous pouvez en avoir quatre. Une année, vous ne pouvez en avoir aucun. Donc, ça, c'est des moyennes. On ne peut pas savoir plus pour le moment. La Ligna, ça va se terminer quand, alors ? Est-ce qu'on a déjà la réponse ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas parce que, bon, je ne crois pas qu'on ait jamais vu 4.4 saison de suite de la Ligna. Mais pourquoi pas innover ? On n'en sait rien. Ce n'est pas impossible. Pour le moment, on n'a pas de traces d'affaiblissement avant février. Il y a eu une réunion internationale où les experts ont confronté les différents modèles. Ils sont arrivés sur le consensus d'un maintien de la Ligna au moins jusqu'à février. Après, au-delà, c'est trop loin pour qu'on puisse savoir. Alors, justement, vous parliez des modèles internationaux. Comment vous faites aujourd'hui avec l'arrivée de ces modèles qui sont plus grand public ? Maintenant, on sait que les Calédoniens peuvent s'informer sur des sites Internet et avoir accès à des modèles internationaux assez facilement. Par rapport aux modèles de Météo France, est-ce que c'est quelque chose que vous scrutez de près, cette différence-là ? Oui, l'accès aux modèles, c'est quand même des choses qu'il est compliqué d'interpréter. C'est-à-dire, en regardant simplement un modèle, c'est compliqué de faire vraiment une prévision. Nous, nos prévisionnistes, d'abord, ils regardent plusieurs modèles, que ce soit en climatologie. Comme je vous avais dit, il y a eu une réunion où les climatologues ont confronté plusieurs modèles de climat. Mais même en prévision, on confronte aussi plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont trop rapides, il y a des modèles qui sont moins actifs. Et les prévisionnistes, eux, ils ont des compétences sur la physique de l'atmosphère, donc ils comprennent fondamentalement comment fonctionne l'atmosphère. Et ils savent quels sont les biais des modèles, à ce que tel modèle va être trop rapide. C'est ce qu'on voit des fois sur la concurrence. On voit des cyclones qui sont annoncés quasiment deux jours avant qu'ils arrivent, parce qu'ils utilisent un modèle qui est très rapide et qui fait circuler les cyclones plus vite que la réalité. Nous, on confronte plusieurs modèles. On essaie de faire une synthèse et on essaie d'arriver à une prévision qui est meilleure par l'analyse humaine et la confrontation de plusieurs modèles. Alors là, on va rentrer dans la période cyclonique. Vous allez publier des bulletins. Alors, il y a différents bulletins en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs bulletins. Le premier bulletin, c'est le bulletin d'activité cyclonique. Celui-là est très intéressant. Il est publié tout le temps pendant la saison cyclonique. Il indique s'il y a un risque de création d'un cyclone, d'un phénomène cyclonique dans la région. Donc, c'est un bulletin qui a l'échéance d'une semaine. On va dire qu'il y a un risque moyen de dépression tropicale moyenne dans 7 jours. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça marche assez bien. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte maintenant. Et c'est généralement moins alarmiste que ce qu'on peut voir. On peut citer Windy, par exemple, où les gens font des captures d'écran en disant qu'il y a un phénomène qui arrive à toute vitesse. Oui, enfin, quand l'on le voit, disons que d'abord, c'est une échéance plus longue. C'est-à-dire que là, à 7 jours, vous ne verrez rien sur Windy, vous ne verrez rien sur les images satellites. Le phénomène n'est pas encore créé. Nous, on voit qu'il y a les conditions pour qu'il apparaisse. Pareil, on ne sait pas exactement où il va apparaître. C'est pour ça qu'on définit une zone assez vaste. On dit là, il y a un risque de création de cyclone. Donc, à surveiller. Ensuite, quand le cyclone apparaît, s'il apparaît dans notre zone, s'il est présent dans notre zone, on va créer un deuxième bulletin, qui est le bulletin d'information cyclonique, qui, lui, n'est produit que quand il y a une trajectoire de cyclone. Donc là, il va donner des informations beaucoup plus précises et à plus courte échéance, sur un jour ou deux jours. Et puis ensuite, il y a tous les bulletins de prévision, la carte de vigilance. Il n'y a pas que les phénomènes cycloniques. Il y a des phénomènes dangereux au-delà des cyclones. Donc, je conseille toujours de regarder comme la carte de vigilance. Si on passe en vigilance orange, pluie, orage, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Même si ce n'est pas un cyclone, ça peut être dangereux. On adapte son comportement, bien entendu. Et justement, vous travaillez avec les autorités étroitement et la DSCGR en cas de phénomène dangereux. Comment ça s'organise ? C'est-à-dire que nous, on est l'honneur d'alerte. On prévoit un phénomène, on prévoit un danger. Et ensuite, on informe le gouvernement et la DSCGR qui, eux, sont responsables de la sécurité des personnes, des populations. Donc, eux, ils mettent en marche tout leur savoir-faire sur ce domaine qui n'est pas le nôtre. Donc, nous, on est la première étape de la chaîne de protection des populations. Il n'y a pas que la DSCGR, il y a aussi les communes qui font des actions. Donc, il y a toute une chaîne qui se met en marche, qui fonctionne très bien, je pense. dont nous, en fait, on est le déclencheur de l'alerte, en fait. Pour ça, la vigilance, c'est ça. On dit aux autorités qui doivent réagir, attention, il y a quelque chose à faire, peut-être. Gilles Perret, vous qui êtes le directeur de Météo France Nouvelle-Calédonie, on est bien équipé aujourd'hui sur le territoire en termes matériel et humain pour justement faire face à tous ces risques et à toute cette météo qui est très changeante. Alors, si vous me posez la question sur la sécurité civile, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas mon domaine. Pour vous, sur la météo, justement, pour prévoir et pour lancer ces alertes ? Oui, pour la météo, on a les technologies les plus modernes pour faire notre travail. Après, au niveau ressources humaines, je dirais qu'on n'en a jamais assez. Et puis, au niveau technologie, il y a le radar du Nord sur lequel on est en train de travailler pour le remettre en... réinstaller un radar dans le Nord. Ça nous manque de ne pas avoir de radar suite à la destruction du radar de Tibagui à Paroma en 2019. Donc, on travaille aussi à l'amélioration de notre réseau. Après, on a un réseau très moderne. On a des stations automatiques sur tout le territoire. On a des capteurs de foudre. Donc, on peut... Si vous allez sur le site météo.nc, vous verrez que les impacts de foudre sont indiqués. C'est très intéressant aussi pour voir la progression des orages. Donc, on a vraiment toutes les technologies les plus modernes. On reçoit le satellite japonais Imawari. Et on profite des modèles aussi des différents pays du voisinage. Et puis, les modèles de Météo France et le modèle européen. À quelle échéance ? Il y aura de nouveau un radar dans le Nord ? Là, on travaille dessus. Donc, actuellement, le projet est assez avancé. On l'a déjà commandé, le radar. Donc, il est en construction actuellement aux Etats-Unis. Puisque notre fournisseur, le fournisseur qu'on a choisi, c'est un fournisseur américain. Bon, il y en a quatre dans le monde, un des fournisseurs. Ce n'est pas quelque chose de très... Donc, il est en construction. On va aller le contrôler au mois de mars, fin mars. Et ensuite, il sera livré et probablement installé en cours en 2024. Alors, si les gens s'intéressent à vos savoir-faire, mais aussi à tous vos matériels techniques, on peut visiter Météo France ? C'est l'occasion en ce moment avec la fête de la science, notamment ? Oui, on a deux semaines de fête de la science. Donc, cette semaine, on a des portes ouvertes qui sont en collaboration avec Scalaire, qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air. Donc, on fait des opérations portes ouvertes. Alors, c'est sur inscription, mardi, mercredi et jeudi matin. Ensuite, on aura à Conner une conférence en coopération avec la Croix-Rouge sur le récit clonique à la maison Pétillerie à Conner le mercredi 23 novembre. Et puis, on aura aussi une activité sur le Faubourg Blanchot le samedi 26 novembre sur la fresque du climat qui parlera plutôt du changement climatique. Là aussi, les climatologues du centre, les prévisionnistes, travaillent main dans la main peut-être sur des questions qui sont importantes pour l'avenir du territoire sur ces changements climatiques ? Oui, le changement climatique, c'est très important. Il y a des décisions politiques à prendre. Il y a des actions à faire. Alors, nous, encore une fois, on est sur l'alerte. Et l'alerte sur le changement climatique à la météo, ça fait 40 ans qu'on la donne. Ce n'est pas quelque chose de récent. Mais derrière, il y a des actions publiques à mettre en place. Et donc, on est en dialogue avec les politiques, effectivement, pour la mise en place de ces actions publiques. On est en train de mener un projet de recherche avec l'IRD qui s'appelle CLIPSA, qui consiste à faire des simulations à haute résolution du climat du futur sur la région, sur la Nouvelle-Calédonie, sur Wallis et Futuna, et sur la Polynésie française. Et sur Vanuatu aussi. Donc, à partir de ces simulations, on aboutira, on essaiera de voir quels sont les impacts du changement climatique sur la vie calédonienne. Alors, les impacts peuvent être très, très variés. Les impacts, ça peut être une recrudescence des feux de forêt. Ça peut être des questions sur l'énergie, sur la consommation d'énergie. Avec 2 degrés de plus, on consomme plus d'énergie pour les climatiseurs, par exemple. Même l'énergie industrielle, il peut y avoir plus de consommation. Donc, il faut prévoir ces choses-là. Ça peut être sur les risques cycloniques aussi, sur les risques de précipitation. Donc, on fait des simulations de très haute précision pour pouvoir éventuellement en voir les impacts et que la puissance publique ait le temps de prendre des mesures pour lutter contre ces impacts. C'est un sujet très vaste. On est à la pointe en termes de recherche ici, en Calédonie ? Oui, sur ces sujets-là, on n'est pas au top. Enfin, on n'est pas les meilleurs du monde parce que des choses ont déjà été faites ailleurs. Mais effectivement, on est dans le plus en avance. On est dans ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et ces recherches vont être très intéressantes parce qu'elles vont permettre aussi de fournir des données à d'autres pays pour faire des recherches équivalentes s'ils le veulent. Les premières publications sont attendues pour quand ? Alors ça, je n'en sais rien. Il y avait des premiers travaux sur trois ans, c'est ça, qui avait commencé il y a un an environ ? Disons que les premières publications, je pense que ce sera l'année prochaine puisqu'on aura les premiers résultats. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous décrire complètement le projet de recherche, mais il y a d'abord des simulations à grande échelle. Et puis, donc, on aura les résultats de ces simulations et en particulier, il y a des résultats attendus sur notre capacité à simuler justement la présence de la zone de convergence du Pacifique Sud, celle qui est responsable du mauvais temps qu'on a dans la NINIA où il faut que le modèle reproduise très bien ce phénomène-là. Donc, on aura des publications intermédiaires de toute façon sur cette première recherche, je pense, dès l'année prochaine. Bon, ce sera intéressant à suivre. Merci beaucoup, Gilles Perret, directeur de Météo France Nouvelle-Calédonie, d'avoir été avec nous ce matin. Et donc, je rappelle vos portes ouvertes, donc demain, mercredi et jeudi également. Et puis, à ne pas louper non plus le lâcher du ballon, évidemment. Oui, sur inscription, les portes ouvertes. Donc, il faut vous renseigner sur le site Météo.nc. Ce n'est pas ouvert comme ça. Les gens doivent s'inscrire. Directement sur Météo.nc ? Je crois, oui. Bon, super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.